Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Omarou Bagoudou, c'est lui qui présidera désormais au destiné de la Chambre professionnelle des experts judiciaires du Cameroun. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 11 janvier dernier à l'hôtel des députés de Yaoundé. A l'issue des travaux, le nouveau président des experts judiciaires du Cameroun n'a pas caché sa satisfaction. Je suis vraiment très ravi et je crois que je dois d'abord remercier d'abord le professeur parce que le fait de diriger les hommes et cette zone qui accepte par voie de tout le monde pour me voter. Je dois conduire la Chambre professionnelle des experts judiciaires du Cameroun afin d'encadrer l'expert judiciaire dans ce pays et puis pouvoir aider la justice camerounaise. Parce que quand on parle de l'interjudiciaire, il faut qu'on parle de l'expert judiciaire que nous sommes. Et puis je crois que le ministre d'État, le ministre de la Justice, le garde de Saint Laurent Iso, que nous rendons vraiment un très grand hommage parce que c'est un monsieur vraiment que nous les espérons, nous l'apprécions. Si possible, nous demandons au chef de l'État de maintenir ce monsieur pour nous galvaniser encore davantage. Pourquoi ? Parce que vu l'attitude du ministre d'État, ministre de la Justice, le garde de Saint Laurent, je crois que nous aurons beaucoup à faire avec lui. Je dois vous dire vraiment à travers votre métier de demander au ministre d'État, ministre de la Justice, de prendre soin de l'expert judiciaire. Pourquoi ? Parce que quand on parle de l'interjudiciaire, on parle de l'expert, comme je viens de vous dire. Et en plus pour vous dire que la justice fait partie du développement. Avec l'élection du nouveau président de la Chambre professionnelle des experts du Cameroun, le nouveau bureau entend réorganiser le domaine en vue d'accompagner efficacement la justice camerounaise au quotidien. La feuille de route est essentiellement celle-ci. Nous vous faisons observer que le corps des experts, en tant qu'étal à l'échelle nationale, n'a pas pris corps. Les experts sont agréés selon les cours d'appel. Donc, dans les dix régions, les experts sont représentés. Et cette fois-ci, il est question d'avoir une structure à l'échelle nationale qui puisse permettre aux experts judiciaires de parler d'une seule et même fois. L'expert judiciaire est un homme de l'art qui apporte une forte contribution pour le fonctionnement de la justice. Parce que c'est sa décision qui conclure à ce que, n'est-ce pas, le juge puisse prendre une décision allant dans le sens de l'expert. Et l'expert, donc, je continue à dire que c'est celui dont on appelle maillon essentiel pour le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Une tâche qui ne sera visiblement pas facile, car il faudra, pour ce nouveau bureau, travailler à la reconnaissance par les autorités camerounaises de son existence. Merci. 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 Merci.